Je vous décris un peu la scène. On est en 1997. Steve Jobs vient de faire son retour en tant que PDG d'Apple après 12 années d'exil pendant lesquelles il a travaillé sur Next, il a travaillé sur Pixar. Moment où il retourne à Apple, la marque est assez mal en point. Certains diront qu'elle a oublié ses racines, on a multiplié les lignes de produits, les résultats financiers sont loin d'être brillants et on a eu une succession de PDG qui ont tous essayé de restructurer, de diminuer les coûts, de lancer de nouveaux produits. Et malgré tout cela, on est encore dans une situation où Apple continue à perdre de l'argent. Et dans ce contexte, le retour de Steve Jobs peut être lu comme une décision qui est née du désespoir de la part des managers d'Apple. On est dans une situation où rien ne marche et on est prêt à jeter les dés une dernière fois, quitte à prendre un risque, sur quelqu'un qui a été viré en 1985 pour des raisons légitimes. Et dans les années à venir, Steve Jobs va faire un travail assez exceptionnel et il va réussir à restaurer la profitabilité d'Apple. Il va aller encore plus loin, il va poser les bases non seulement de l'innovation qu'on a pu avoir sur le marché technologique dans les 15 dernières années, mais aussi la dominance qui perdure encore aujourd'hui pour Apple, qui est la société de très loin, qui est la plus rentable dans son domaine. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un élément précis. Et cet élément, c'est une des premières décisions qui a été prise par Jobs après son retour en tant que PDG d'intérim. Et c'est la fameuse campagne Think Different. Donc je vais vous passer un petit extrait audio en version française maintenant. Là où certains ne voient que folie, nous voyons du génie. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde, y parviennent. Pour moi, cette campagne de pub est la parfaite introduction à cet épisode sur le thème de comment être original. On est bien sûr sur le troisième épisode de notre série sur les modèles mentaux du marketeur. Vous pouvez retrouver la série entière à l'adresse marketingmania.fr slash modèle avec un S à la fin. Cette campagne est intéressante parce qu'elle s'adresse non seulement aux consommateurs d'Apple, comme n'importe quelle campagne de pub où vous essayez de construire une image de marque, mais elle s'adresse aussi, et on pourrait même dire que c'est encore plus important, elle s'adresse aussi aux employés d'Apple. L'objectif de cette publicité est de donner un sens particulier à quel genre de personne va travailler chez Apple. Et l'idée est que si vous travaillez chez Apple, c'est que vous êtes un innovateur, un rebelle, quelqu'un qui est en dehors de la norme. Ce qui est intéressant, c'est que cette campagne met en avant ce que je vais appeler un des archétypes romantiques de l'innovation. Les archétypes romantiques de l'innovation, j'en ai identifié trois. Vous avez numéro un, le génie. Le génie, c'est quelqu'un qui a un don, qui a une vision différente du reste du monde. Vous avez numéro deux, l'artiste maudit. L'artiste maudit, c'est la personne qui est aussi un génie, mais qui est mal, qui est incompris, qui est tourmentée par des malheurs internes, qui pensait à tous ces auteurs qui peuvent être alcooliques ou qui sont tourmentés ou qui vont finir par ceci, etc. Et le troisième et dernier archétype romantique, c'est l'outsider, le gars qui ne connaît rien, ni personne, qui sort de nulle part, et qui, justement, parce qu'il sort de nulle part, peut avoir des idées radicalement différentes. Et si on regarde la carrière de Steve Jobs, et si on regarde en particulier la pub Think Different, on a mis en avant les archétypes romantiques de l'innovation. Si vous voulez innover, vous devez être un outsider, un génie, un artiste maudit, quelqu'un d'incompris, un rebelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous comparez ça avec la carrière de Steve Jobs en lui-même, vous voyez que, concrètement, les plus grands succès de Steve Jobs ne venaient pas d'être un génie, ne venaient pas d'être un artiste maudit ou ne venaient pas d'être un outsider. Les plus grands succès de Steve Jobs, que ce soit l'iPod, que ce soit l'iPhone en particulier, et après on a eu l'iPad, ils sont revenus plus tard dans sa carrière, à un moment où il était très clairement un insider, où il était la tête d'une très grande société, à un moment où il était dans sa carrière depuis plusieurs dizaines d'années. Et c'est pour ça que, la façon dont je voudrais commencer cet épisode, c'est en opposant ce concept que j'ai appelé les archétypes romantiques de l'innovation, qui a une pénétration très importante dans notre idée culturelle. Et je voudrais l'opposer avec le concept de la maîtrise, de la profondeur, d'être un insider, de se concentrer sur une pratique avec discipline pendant très longtemps. Cette idée-là a été popularisée par Malcolm Gladwell dans son livre Outliers, sous le nom de la loi des 10 000 heures, où dans Outliers, Malcolm Gladwell vous explique que pour devenir bon dans un domaine, il faut pratiquer pendant 10 000 heures. Et il utilise le concept de pratique délibérée, qui vient d'un scientifique américain qui s'appelle Anders Erikson. Personnellement, je ne suis pas un fan absolu de la loi des 10 000 heures. Je pense que d'un point de vue scientifique, elle ne se tient pas tant que ça, et elle est surtout très mal utilisée, donc ce n'est pas un concept sur lequel je veux trop m'attarder. Et à la place, je vais utiliser le modèle mental qui a été introduit par Robert Greene dans son livre qui s'appelle Mastery. Mastery, c'est-à-dire la maîtrise. Et donc ce modèle mental, c'est celui de la maîtrise. Et dans le livre Mastery, Robert Greene identifie trois étapes pour maîtriser un domaine. Vous avez la première étape qui est la phase d'apprentissage. Et dans la phase d'apprentissage, vous êtes à l'extérieur d'un domaine. Vous essayez d'apprendre le plus possible sur les règles du jeu, sur comment les choses fonctionnent. Vous essayez de collecter votre compréhension du monde, comme on l'avait dit dans l'épisode précédent. Dans la seconde phase, vous êtes dans ce qu'il appelle la phase créative active. Vous allez commencer à pratiquer, vous allez vous immerger de plus en plus. Vous allez appliquer les règles que vous avez apprises et vous allez chercher à créer des innovations. Et la troisième phase, c'est la phase de maîtrise. Et dans la phase de maîtrise, vous avez une compréhension qui est profonde. Vous comprenez quels sont les différents éléments et comment les éléments interagissent les uns avec les autres. Et l'élément important de ce livre est l'élément qui est le plus intéressant, l'élément qui est le plus étonnant et le plus contraire à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est que pour Grobert Green, l'innovation apparaît dans la troisième phase. Si vous voulez innover, si vous voulez aller au-delà de ce qui se fait dans un domaine, la bonne façon de le faire, ce n'est pas d'être un génie, ou ce n'est pas d'être un outsider, ou ce n'est pas d'être un artiste maudit. La bonne façon d'innover dans un domaine, c'est de passer des années et des années de pratique dans ce domaine et de commencer à maîtriser de façon profonde les règles du jeu actuelles. Et seul celui qui maîtrise les règles du jeu peut aller au-delà et peut créer de l'innovation. Et le bouquin Mastery contient de nombreux exemples, en particulier l'exemple de Charles Darwin, qui est très intéressant sur comprendre comment la théorie, à l'époque radicalement nouvelle de l'évolution, a émergé. Mais l'exemple qui m'intéresse vient d'un autre livre, qui est le livre de Stephen King, qui s'appelle On Writing, qui a été, je sais, traduit en français, je ne connais pas exactement le titre en français. On Writing, c'est un livre du Stephen King, le célèbre auteur qui écrit beaucoup de romans, en particulier dans le domaine de l'horreur. Mais celui-ci, c'est un livre de non-fiction, c'est un livre qui récapitule sa carrière et son approche de l'art d'écrire. Et j'ai identifié pour vous trois éléments qui sont importants dans la carrière de Stephen King. Et pour chacun de ces éléments, je vais vous donner une citation qui explique dans ses propres mots comment il a utilisé cet élément-là pour être extrêmement prolifique, extrêmement productif et pour avoir un succès énorme. Stephen King, c'est un des auteurs qui a été le plus vendu dans sa carrière. Le premier élément qui est important, c'est la régularité. Stephen King écrit tous les jours. Et chaque jour, il écrit 2000 mots, soit environ 10 pages, quoi qu'il arrive. Je cite un extrait de son livre On Writing. Certains jours, ces 10 pages viennent facilement et je peux sortir et aller faire des courses avant 11h30 du matin en pleine forme. Mais plus souvent, à mesure que je vieillis, je me retrouve à manger mon déjeuner devant mon bureau et je ne termine le travail de la journée qu'aux alentours de 13h30. Parfois, quand les mots ne me viennent pas, j'y suis encore à l'heure du thé. L'un ou l'autre me conviennent. Mais il faut que des circonstances critiques adviennent pour que j'accepte d'arrêter mon travail de la journée avant d'avoir écrit mes 2000 mots. Et aussi prolifique soit-il, Stephen King a pas mal d'admiration pour d'autres auteurs et je vous cite ici le deuxième élément que je voulais vous donner qui est sur la discipline. Et c'est une citation qui concerne un auteur qui s'appelle Anthony Trollope qui est particulièrement prolifique, qui a écrit beaucoup de pavés énormes, des livres de 600 pages et qui, pendant toute cette période, travaillait à temps plein comme postier. Voilà ce que Stephen King écrit sur Trollope. Il écrivait pendant deux heures et demie chaque matin avant d'aller au travail. Cet emploi du temps était non négociable. Et s'il était au milieu d'une phrase, au moment où ces 2h30 touchaient à leur fin, il arrêtait au milieu de la phrase et il reprenait le lendemain matin. Et s'il lui arrivait de finir l'un de ces pavés de 600 pages alors qu'il lui restait seulement 15 minutes avant la fin de sa session de la journée, il écrivait fin « Mettez le manuscrit de côté et commencez le livre suivant sur le champ. » Et le troisième élément que je voulais vous donner sur Stephen King, c'est la valeur de s'immerger dans un projet. Je cite « Une fois que je commence à travailler sur un projet, je ne m'arrête pas et je ne ralentis pas, tant que ce n'est pas absolument nécessaire. Si je n'écris pas tous les jours, les personnages commencent à croupir dans mon esprit et je commence à les voir comme des personnages. Et non plus comme des vraies personnes. » Cette triple idée de régularité, de discipline et d'immersion, c'est absolument l'inverse de l'archétype romantique de la créativité. C'est l'idée que, parfois, la meilleure façon d'avancer, la meilleure façon de créer, la meilleure façon d'avoir des nouvelles idées, c'est de vous immerger jour après jour dans un travail très pragmatique. Je pense qu'un bon exemple de ça, ce sont les gens qui font des vidéos YouTube quotidiennes. Je vous en citerai deux. Le premier, c'est Casey Neistat, le célèbre vlogueur américain, qui crée une vidéo chaque jour sur YouTube. Et si vous regardez la façon dont ces vidéos sont créées, la façon dont ces vidéos sont tournées, la façon dont ces vidéos sont montées, vous voyez une grande créativité dans le format. Parce que, comme il se filme lui-même, il a tout un tas de techniques qu'il utilise. En particulier, vous avez beaucoup de plans où il va entrer dans le champ, ce qui veut dire qu'il a dû mettre sa caméra, sortir, revenir. Vous avez la façon dont il va se déplacer dans le monde, la façon dont il va filmer certaines choses, la façon dont vous allez voir sa main intervenir dans un plan où il filme de la première personne. Donc, c'est comme si vous étiez dans ses yeux. Et vous avez beaucoup d'innovations créatives formelles qui ont émergé par le fait qu'il a une régularité, qu'il a une discipline et qu'il a une immersion. Et il a fait beaucoup avancer ce format du vlogging et de la vidéo en ligne, parce que, justement, il a un tel volume de production. Un autre exemple, c'est le youtubeur français Antoine Blanche-Maison, qui crée également une vidéo chaque jour. Et pour le coup, il n'a pas forcément la valeur de pouvoir s'inspirer de sa vie quotidienne. Donc, il doit chaque jour trouver une nouvelle idée de vidéo qui peut apporter quelque chose à son audience ou il peut donner des conseils. Et c'est vrai que si vous me disiez aujourd'hui que je devais créer une vidéo YouTube chaque jour, je me dirais rapidement que je vais tomber à court d'idées. Mais évidemment, si vous parlez à Antoine, et d'ailleurs, il a fait des vidéos là-dessus, sur la question de « est-ce qu'il peut tomber à court d'idées ? », vous vous apercevez que le fait d'être immergé chaque jour avec une discipline dans la création de vidéos, eh bien, ça va vous donner de nouvelles idées. Et que le processus de création lui-même va générer plus de créations et plus d'innovations. Et que si vous attendez d'avoir l'idée de Jenny, si vous attendez que la foudre vous frappe pour créer quelque chose, vous allez avoir beaucoup de mal à créer. Et même si vous créez, vous n'allez probablement pas créer quelque chose de très original parce que vous n'avez pas cette pratique quotidienne. Le modèle mental suivant dont je voulais vous parler, c'est celui du sexe des idées. Donc, le modèle mental du sexe des idées vient de James Altucher, qui est un auteur américain, et qui a ce concept que si vous voulez trouver une bonne idée, la meilleure façon de le faire, c'est de combiner deux idées existantes et de créer une nouvelle idée. C'est ce qu'il appelle le sexe des idées. Donc, vous avez deux idées, vous les faites coucher ensemble et vous allez avoir une troisième idée qui va être plus originale, plus nouvelle. Et Altucher va encore plus loin en vous disant que trouver des nouvelles idées, c'est une pratique. Il vous explique comment pratiquer votre muscle à idées en écrivant chaque jour 10 idées. Il vous conseille de chaque jour prendre une feuille de papier et écrire 10 idées de façon régulière et que ces idées ne seront pas forcément bonnes, elles ne seront pas forcément utiles, mais le fait d'avoir cet exercice quotidien va vous aider à développer votre muscle à idées. Donc, quelques idées qu'il vous donne pour faire une liste. Il vous dit, écrivez 10 choses ridicules que je pourrais inventer, comme par exemple une toilette intelligente, 10 livres que je pourrais écrire, 10 idées de business pour Google, 10 idées de business pour Amazon, 10 idées de business pour Twitter, 10 personnes à qui je pourrais envoyer des idées, 10 idées de podcast que je pourrais commencer, 10 idées de vidéos que je pourrais filmer. Et là, il vous donne une idée particulière qui est lunch with James, donc le déjeuner avec James, qui serait un podcast vidéo où il pourrait juste manger son repas avec des gens sur Skype et il pourrait discuter avec eux et il en ferait une émission. 10 industries dans lesquelles je peux retirer les intermédiaires, etc. Vous voyez que si vous écrivez 10 idées par jour, la plupart de vos idées ne seront pas bonnes, mais vous allez développer cette habitude. Une autre façon de concevoir cette idée du sexe à idées, ça vient du consultant en marketing et en business, Jay Abram, qui a fait une spécialité dans sa carrière et qui a généré des centaines de millions de dollars de valeur dans sa carrière en appliquant un modèle mental simple qui est de prendre une idée dans une industrie A et de l'appliquer à une industrie B. Un exemple qu'il utilise assez régulièrement, c'est de prendre des tactiques qui venaient du monde du direct marketing, du marketing direct, et de les appliquer dans la vente de pièces à collectionner et la vente de lingots d'or et ce type de choses. Et en appliquant ces techniques d'une industrie où elles avaient été tellement utilisées qu'elles étaient devenues presque obsolètes ou en tout cas, les consommateurs avaient commencé à s'y habituer à une nouvelle industrie, il avait pu créer rapidement des business qui étaient très rentables. Un autre exemple de ça, c'est le marketer américain Joe Polish qui a appliqué les techniques du marketing d'information. Donc par exemple, avoir un lead magnet, donc un livre blanc que vous donnez en échange d'avoir les informations de votre prospect. Il a appliqué toutes ces techniques qui viennent du milieu du marketing d'information au milieu du nettoyage de tapis. Et il a créé une grosse entreprise de nettoyage de tapis qui a ouvert dans beaucoup de villes et qui était très rentable en appliquant ces techniques qui venaient du milieu qu'on connaît bien, du marketing d'information, de la vente de formation, etc. Dans mon propre business, un exemple plus petit, plus simple, c'est si vous regardez aujourd'hui ma chaîne YouTube, vous verrez que je fais beaucoup d'analyses de pages et pendant longtemps, je voulais créer des vidéos sur YouTube mais je n'avais pas de bonnes idées pour le faire. Et finalement, l'idée qui m'est venue, c'est le sexe entre deux idées. La première, c'est la chaîne américaine Nerdwriter, qui est un gars qui fait des critiques de films et qui fait des analyses de pop culture. Donc, il va analyser des films, des chansons, des séries, même parfois des politiciens et mélanger ça avec le marketing. Donc, j'ai repris le style d'analyse en profondeur que je voyais sur la chaîne du Nerdwriter et j'ai appliqué ça dans le milieu du marketing et ça donne ce que vous pouvez voir aujourd'hui sur la chaîne YouTube Marketing Mania. Le modèle mental suivant dont je voudrais vous parler pour devenir plus original, c'est le concept des premiers principes. Les premiers principes, ce sont les règles fondamentales desquelles tout le reste est déduit. Et la meilleure présentation que j'ai trouvée sur les premiers principes vient du site Wait But Why qui ont écrit un article sur Elon Musk. Ils ont d'ailleurs écrit une série d'articles sur Elon Musk mais celui qui m'intéresse est le dernier article de leur série. Le titre de cet article est The Cook and the Chef. Donc, comme toujours, bien sûr, je mettrai des liens vers cette ressource sur le site du podcast. Donc, ce podcast-là sera à l'adresse marketingmania.fr slash modèle avec un S à la fin. Et je vous cite la citation de Elon Musk qui se trouve dans l'article. Je pense que, en général, le processus de réflexion de la plupart des gens se raccroche trop à la convention ou à des analogies vis-à-vis de leurs expériences passées. Il est rare que les gens réfléchissent sur la base des premiers principes. Ils se disent « on va faire comme ça parce que c'est comme ça que tout le monde a toujours fait ». Ou ils vont abandonner de faire quelque chose en se disant « personne ne le fait donc ça ne doit pas être la bonne idée ». Mais c'est une façon absurde de réfléchir. Vous devez construire votre raisonnement à partir de zéro en partant des premiers principes selon la phrase qu'on utilise en physique. Vous partez des fondamentaux et vous construisez votre raisonnement à partir de ça. Et ensuite, vous arrivez à une conclusion qui peut fonctionner ou non et qui peut ou non être différente de ce que les autres ont fait par le passé. Donc l'idée des premiers principes c'est qu'au lieu de copier ce que les gens font vous repartez des fondamentaux. Et en marketing c'est fondamentaux c'est tous les modèles mentaux dont je vous ai parlé dans ces différentes séries de podcasts. Ce sont les six principes de Chialdini. Ce sont les biais cognitifs. Ce sont le principe fondamental de gagner l'attention et d'aller là où l'attention de votre consommateur se trouve. Ce sont les principes de gagner la confiance. Ce sont les principes de pouvoir aider les gens à visualiser les bénéfices de votre produit. C'est pour ça que je suis aussi friand de lire des textes de marketing qui sont assez anciens. C'est pour ça que je suis aussi fan d'un gars comme Claude Hopkins qui écrit dans les années 20. C'est pour ça que je suis aussi fan des gens qui écrivent dans les années 80 sur comment faire du marketing direct par courrier postal. C'est parce que si vous étudiez le marketing dans différents milieux, dans différentes générations, dans différentes industries, vous allez non seulement comprendre les tactiques qui sont encore une fois comme j'ai dit dans l'épisode précédent qui sont importantes mais vous allez aussi comprendre les premiers principes, les principes fondamentaux, les principes de psychologie humaine. Et une autre façon d'aborder ce modèle mental des premiers principes, c'est le concept des 5 pourquoi. Le concept des 5 pourquoi, il vient du milieu de l'industrie et il a été formalisé par un monsieur qui s'appelle Sakichi Toyoda qui était un employé de Toyota et qui a utilisé ce concept pour améliorer le process de fabrication dans une usine. Et l'objectif du principe des 5 pourquoi, c'est d'aller à la source fondamentale d'un problème. Et donc si vous avez un problème, vous allez demander pourquoi est-ce qu'on rencontre ce problème ? Vous allez avoir une réponse et vous allez demander pourquoi est-ce qu'on rencontre ce problème ? Et ainsi de suite, vous allez le faire 5 fois et l'idée, c'est qu'au bout d'un certain nombre de pourquoi, vous allez arriver à la source fondamentale. Donc pour prendre un exemple qui se raccroche au marketing web, imaginez que vous ne faites pas assez de ventes sur votre site. Vous vous demandez pourquoi ? Réponse, parce que vous n'avez pas assez de trafic. Pourquoi ? Parce que mon site n'apparaît pas là où se trouve mon marché cible. Pourquoi ? Parce que les gens ne partagent pas mon contenu. Pourquoi ? Parce que mon contenu n'apporte pas une valeur unique par rapport à mes concurrents. Pourquoi ? Parce que je m'inspire de mes concurrents pour publier du contenu sur mon site. Et donc vous commencez à avoir une ébauche de réponses. La plupart des gens qui n'ont pas assez de trafic vont chercher une réponse facile. Ils vont créer un compte Twitter. Ils vont chercher à avoir plus de liens. Ils vont chercher des tactiques de surface. mais si vous vous demandez pourquoi plusieurs fois. Vous vous apercevez que si vous n'avez pas assez de trafic sur votre site c'est parce que le contenu que vous choisissez de publier n'est pas assez différencié. Et donc vous allez pouvoir repartir des premiers principes. Repartir de votre marché. Repartir du besoin fondamental que vous essayez de résoudre. Et vous demandez quel est le problème que j'essaye de résoudre. Et si les gens continuent à suivre des sites dans votre thématique c'est que le problème n'a pas encore été résolu de façon parfaite. Donc vous allez chercher de nouvelles façons de résoudre ce problème. Et vous allez chercher les différentes solutions qui existent pour ce problème. Et vous allez voir si certaines de ces solutions ne sont pas encore résolues par les sites actuels qui ont beaucoup de trafic. Je vous ai parlé tout à l'heure de la chaîne YouTube de Marketing Mania. Pourquoi est-ce que ça m'a pris un peu de temps d'arriver à cette idée-là ? C'est pour l'instant parce qu'il y a déjà beaucoup de chaînes qui publient des vidéos sur le marketing. Et avoir une énième chaîne qui publie les mêmes vidéos et les mêmes conseils que tout le monde ce n'est pas une très bonne utilisation de mon temps. Et donc j'avais deux façons d'utiliser mon temps de façon plus productive. C'est numéro 1 de choisir un format différent comme le podcast ou numéro 2 de trouver un type de vidéo qui répond au même problème fondamental de comment faire plus de ventes comment avoir un business qui est plus efficace mais avec une approche qui est différente de ce qui se fait ailleurs. Et pour ça je suis revenu aux éléments fondamentaux et j'ai créé une approche différente qui est basée sur les études de cas. Et sur ce on en arrive à la conclusion de cet épisode. Ce que j'ai voulu vous donner dans cet épisode c'est que la meilleure façon d'innover ce n'est pas d'avoir des idées de génie ce n'est pas d'avoir de l'inspiration ce n'est pas d'être un artiste maudit c'est d'avoir une tapisserie de modèles mentaux qui est efficace et d'avoir une compréhension profonde de vos besoins sur le marché d'avoir une compréhension des enjeux et de la solution que vous pouvez apporter. Et c'est de cette compréhension profonde de cette pratique quotidienne de cette discipline que va immerger l'innovation. Donc un petit récapitulatif des modèles mentaux dont on a parlé dans cet épisode on a d'abord parlé des archétypes romantiques de créativité on a ensuite parlé de son inverse c'est-à-dire l'innovation par la maîtrise et avec l'exemple de Stephen King on a isolé trois éléments importants qui sont numéro 1 la régularité numéro 2 la discipline et numéro 3 l'immersion totale dans un projet. On a ensuite parlé du sexe d'idées qui nous vient de James Altucher et de même auteur on a parlé du muscle à idées et l'idée de faire un exercice chaque jour où vous allez lister 10 idées pour développer votre capacité à innover et à trouver des nouvelles idées. On a ensuite parlé de comment utiliser des tactiques qui viennent d'une autre industrie d'une autre époque dans notre milieu et les appliquer dans votre domaine. On a parlé de comment réfléchir à partir des premiers principes et on a parlé de cet exercice des 5 pourquoi qui vous aident à trouver la cause fondamentale d'un problème que vous pouvez ensuite résoudre selon les premiers principes. Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette introduction sur comment être plus original n'oubliez pas de vous abonner au podcast Marketing Mania pour ne pas manquer la suite. Vous pouvez vous abonner bien sûr sur iTunes ou sur la plateforme de podcast de votre choix et si vous êtes nouveau dans le milieu des podcasts vous pouvez trouver des instructions sur comment vous abonner en vous rendant sur marketingmania.fr slash podcast. Et pour finir si vous appréciez l'approche du marketing que je défends sur Marketing Mania et bien j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Premièrement commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ça aide vraiment beaucoup surtout si vous utilisez iTunes. Et deuxièmement si cet épisode vous a été utile et bien partagez cet épisode avec un ami qui pourrait en bénéficier. L'URL direct vers cette série de podcast est marketingmania.fr slash model et bien sûr à cette même adresse vous pourrez trouver les ressources dont on a parlé que ce soit les articles les livres les penseurs dont je me suis inspiré etc. Sur ce je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501